Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Une vidéo qui va sûrement vous plaire parce que moi elle me plaît bien cette vidéo c'est la vidéo de la flemme les amis ! Pourquoi ? Parce que je vous avais demandé dans une précédente vidéo si vous souhaitiez que je teste les plats préparés des supermarchés ici à Montréal Moi je suis ravie ! Parce que depuis que je suis arrivée en fait je suis en mode ça ça a l'air bon, ça aussi, ça délicieux ça tombe bien parce que de 1 j'ai plus de course de 2 j'ai trop la flemme de me faire à manger Là il est midi Let's go en fait ! Ça se passe ici les amis ! Franchement il y a des plats ils ont l'air trop trop bons Oh ! Ça là ! Lasagne, riz frit au poulet, ragoût, boulettes de viande, miyoki champignon, linguine carbonara Ça y est ! Ça y est ! Je suis revenu des courses ! J'ai deux repas, deux desserts, c'était super rapide ! Ça se passe comme ça, genre je me dis on fait du ménage, nickel ! On crie bien la coloc avant la visite de ce soir ! Ouais ! Et après je mange à l'hôpard à la salle ! Ouais moi je pense que je vais à la piscine ! Pour ce midi, ça va être des pene sauce rosée ! Franchement ça, ma life ! Une tarte noix de coco ! Alors là, je suis exigeante, pareil sur la noix de coco, ma vie ! Donc il faut que ce soit incroyablement bon en fait ! Après moi j'ai acheté mon lait d'amande, parce que j'en consomme à outrance ! Donc je vais mettre ça dans une petite assiette ! J'espère qu'il n'y a pas de viande dedans ! Si tu n'as pas de viande dedans ! Ok, bah franchement ça se présente bien ! Regardez ! Je trouve que ça a l'air vraiment pas mal ! Mais waouh ! Humm ! Mais les gars c'est super bon ! Mais attendez, je suis choc barre là ! Je ne saurais pas vous dire le goût mais c'est... C'est genre comme une sauce tomate, avec de la crème fraîche, il y a des oignons, il y a des champignons... Je trouve que par contre les pâtes sont un peu trop cuites, elles font très molles ! Mais genre moi, si je cuisine ça typiquement, ça ne me choquerait même pas ! Enfin, je serais en mode bah je peux le faire quoi ! Ça fait un peu fait maison, genre je les ai faites ! C'est pas digne d'un restaurant, je vous l'accord, mais honnêtement, Miam Miam ! Franchement, même en termes de quantité, je trouve que ça me suffit amplement ! J'ai pas besoin de plus, t'as besoin de moins ! Le plat il m'a coûté 8 dollars, ce qui est équivalent à peut-être 6 euros, je dirais ! Je trouve que c'est bien meilleur que nos plats ! Vous savez les pasta box là ? C'est pas bon ! J'aime pas les pasta box ! C'est délicieux ! Je me régale ! C'est un 10 sur 10 ! Vous savez j'ai une nouvelle routine le matin ! Avant je ne mettais pas de réveil, parce que je suis en mode bah je travaille plus jusqu'à ce que je rentre en France ! Maintenant je me réveille genre à 7h45 ! Genre je me lève et je vais marcher ! Je marche pendant 45 minutes ! Vraiment ça fait trop du bien ! Voilà je vous conseille ce plat ! Même si vous n'êtes pas là ! S'il y a des gens qui vivent à Montréal ! Marché tradition ! 8 dollars ! Place au dessert ! 4 dollars ! Franchement ça va je trouve ! Ça ne choque pas trop les prix là ! Oh oui 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 la crème ! La crème ! Je vous coupe la crème ! Oh c'est bon ! Oh c'est sucré ! Oh c'est bon ! Oh la crème ! Oh la la ! C'est tout ce que j'aime ! Je suis chaud de barre ! Oh my god ! Honnêtement je me suis dit je prends mais je vais être déçue je sais ! Et bah écoutez ! J'ai été vraiment mauvaise langue hein ! Vous savez que vu qu'on est en Amérique du Nord je me suis dit la crème elle va être super lourde et tout ! Elle est ultra légère ! De la chantilly ! Choqué ! De la chantilly les gars ! Je me suis dit que ça ça allait être très compact ! Le crème le coco ! C'est trop bon ! Je ne sais même pas comment vous décrire le gâteau ! Ce que j'ai reproché aux pâtisseries que j'avais testé moi dans une vidéo ! C'est qu'il n'y avait pas de mélange de textures ! Et là on a tout en fait ! On a le mousseux, on a le crème, on a le gâteau ! Donc honnêtement ça fait grave le taf ! Ça coûte 4 dollars ! Je ne ferais pas que je mange beaucoup moins de desserts dans mes vidéos ! Genre avant je mangeais systématiquement du dessert ! Yaourt ! Mais vu que là il n'y a pas trop de yaourt tout seul ! Bah j'en mange plus en fait ! Je vais déclater le gâteau là ! Je suis en train de l'éclater ! On va faire le ménage ! Alors avec Emrich, on va s'acheter un gâteau au chocolat ! De supermarché ! Ouais ! On mérite ! On mérite après tout le ménage ! Franchement on s'est donné ! Franchement on s'est grave donné ! On a fait le ménage à fond dans tout l'appart ! Il est grand l'appart ! Franchement il est hyper grand ! Ça nous a pris au moins une heure ! Ouais au moins ! Une heure, une heure et demie ! En fait à Montréal il y a le système de canettes pour avoir de l'argent ! Donc toutes les canettes on les met dedans ! Comment tu te sens après cette expérience ? Dégoûté ! Sale ! Mais bon on a fait une bonne action ! Ouais ! Voilà ! On va vous faire un gâteau ! On a eu 3 dollars 90 ! Canettes c'est 10 centimes ! Enfin 10 cents ! Ouais 10 cents ! Regardez la crème là ! Aïe 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 ! C'est normal ça ? Est-ce que c'est normal ? Comment ça s'appelle ? Je sais pas ! Un gâteau, yo-yo, choco ! Un gâteau, yo-yo, choco ! Du coup on a acheté des cookies au chocolat ! Des muffins ! Je vais faire un to-go to-go la fruiterie là ! C'est Natura ? Ouais ! C'est où ça ? C'est un peu plus loin là-bas ! Ah c'est pas la fruiterie ! Enfin la fruiterie ! Non c'est la fruiterie ! Mais ils donnent vraiment des bons trucs ! Tous les magasins comme ça ça peut être des fruiteries ! Alors ! On goûte le cookie ! Je sais pas s'il a l'air ouf ouf hein celui-là ! Non il est bon ! Ah ouais ! Merci ! Après moi je suis plus team muffin que cookie ! Le muffin il est trop bon ! Après je vais aller chercher un to-go to-go ! J'ai hâte et j'ai envie qu'il ait plein de légumes moi ! Parce qu'il m'en manque des légumes ! Trop bien ! Je vais aller chercher un to-go to-go ! Et je suis partie de très loin dans mon quartier ! C'est la première fois que je vais là ! Comme quoi les to-go to-go ça me fait découvrir un peu plus mon quartier ! Franchement c'est trop beau ici ! Regardez comment c'est beau ! C'est ici que je vais chercher mon to-go to-go ! Pour plein de fruits et légumes ! J'adore ça ! Yeah ! Je reviens du primeur comme on dit ! J'ai eu des poivrons, j'ai eu gros poivrons mais ça existe un poivron comme ça ? Ça existe franchement ! J'ai des salades, mâches, j'ai des citrons verts, j'ai bananes, tomates, j'ai plein de trucs ! Pommes ! Mais après c'est des fruits qui sont un peu abîmés vous voyez ! Donc bon c'est ok dans le sens où ces trucs que tu peux enlever et que tu peux manger en vrai ! C'est bon parce que j'ai des fruits et des trucs que je mange en fait habituellement ! Donc c'est validé, 5$ c'est 20$ les gars ! C'est l'heure du repas ! Du coup on va manger ce que j'ai acheté en supermarché ! Et franchement ça a l'air trop bon ! Là j'avoue j'ai pas trop faim avec le muffin que j'ai mangé mais resté sur le ventre ! Trop la nourriture d'ici on va dire ! Alors vraiment dès que je mange du gluten, dès que je mange des trucs un peu transformés ici c'est une catastrophe ! Après je suis genre ballonnée à mort ! Du coup j'ai pris ça ! Genre un bol végétarien ! Il y a du riz, du quinoa, il y a du tempeh ! Ça s'appelle bol bali, végétarien vegan ! 11g de fibres, 25g de protéines et 0 cholestérol ! Cholestérol ! J'espère que ça va être bon ! C'est surtout la sauce là ! Il y a du chou rouge, il y a des andamame, j'arrive jamais à me dire ! Ah ça c'est de la coriandre je crois ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Les tempeh, les carottes ! J'adore parce que là je vais pas à manger et c'est mon plus grand kiff ! Non c'est pas la coriandre ! Non 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 ! C'est une sauce cacahuète ! Voilà ! Sésame ! On met dedans ! Ça y est ! T'as abandonné le lanier Max ? Non non je le tol ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux apparaître dans la vidéo ? Non non c'est vrai ! Je trouve ça fou ! T'as trop stylé ce que tu fais là-bas ! C'est vrai ! Un fan ! On mélange ! Bon bah on va s'installer et on va manger maintenant ! C'est prêt ! J'adore ! Alors Max, t'en penses quoi des colocs là ? Mais est-ce que toi t'as des préférences ? Non ! Pourquoi moi le pas ? Surtout l'eau rarement est amoureuse ! J'ai jeté un bowl à marche tradition ! C'est bon ? C'est super bon ! C'est frais ! C'est cher ou ? Je me souviens plus j'ai payé combien celui-là ? Je crois que j'ai payé quand même 10 balles ! Alors Max il a décidé de vider le lave-vaisselle au moment où je fais ma vidéo ! J'arrête ! Va parler à Brian ! Je goûte le tempeh ! C'est trop bon le tempeh ! Ça m'a jamais goûté ! Franchement je me régale là ! J'ai pas l'impression que je l'ai acheté en supermarché en fait ! C'est tellement frais ! Les légumes sont bons ! C'est assez équilibré ! Elle est super bonne la sauce ! Franchement je valide de ouf ! J'adore le tempeh ! J'en ai goûté des pâtes supermarché à l'époque en France ! J'ai pas trouvé ça si bon ! J'ai pas le souvenir de me dire waouh c'est incroyable ! C'est validé les amis ! J'ai acheté un dessert mais je pense que je le mangerais demain matin puisque là le muffin il m'a trop mis mal ! Je sais pas y mettre quoi dans leurs produits mais c'est waouh ! C'est hardcore pour mon corps ! Même quand je mange des fruits et légumes je trouve que je me sens toujours un peu ballonnée ! Alors si vous avez une solution pour ça dites moi parce que je sais pas pourquoi ! J'ai vu qu'apparemment le vinaigre de cidre si on en buvait avant le repas ça nous aidait à plus digérer quoi ! Dites moi en commentaire si vous avez des solutions contre le ballonnement ! Est-ce que vous aussi vous gardez la chose que vous aimez le plus en dernier ? Moi je fais tout le temps ça ! A chaque fois que j'aime trop un truc je suis en mode ok ! Dernard boucher ça va être l'extase ! Coucou ! Petite balade matinale ! Maintenant je vous l'ai dit tous les matins quand je me réveille Je m'en réveille déjà et je vais me balader pendant 45 minutes ! Vous savez se lever et sortir direct de chez soi ça fait waouh ! Petite réveille instantanément quoi ! Petite balade et après on va prendre le petit déjeuner ! Brownie ! Brownie, brownie, brownie ! Regardez sur ma somme ! C'est pas bon ! Je ne saurais même pas vous décrire le goût ! La texture est horrible ! Le goût ça n'a même pas le goût de chocolat ! Enfin comme le goût d'œuf vous voyez ! Je crois que c'est sans gluten ! Je sais pas il y a des trucs genre pas de viande, pas de lait ! Farine blanche, sucre blanc, cassonade ! Ouais mais la farine tu la sens bien là ! Je ne peux pas moller ça ! Pas bon ! C'est pas bon ! Je vais faire mon petit porridge mais ça reste pas bon ! C'était une belle découverte ! Moi j'étais un peu choquée ! Je m'attendais vraiment à des trucs trop gras ! Ou pauvre en goût ! Ou la texture bizarre ! Enfin vraiment je m'attendais à des trucs un peu pas ouf ! Et pas du tout ! Franchement pas du tout ! Donc je suis agréablement surprise ! Et je suis vraiment contente de cette vidéo ! Parce que du coup je sais que si j'ai un jour j'ai la flemme ! Je peux me retourner vers ce genre de produit ! Après voilà ça reste quand même du industriel ! Donc c'est à consommer avec modération ! Parce qu'on sait que ça peut contenir beaucoup de sel etc ! En tout cas n'hésitez pas à vous abonner ! Vous connaissez la chanson ! A liker et à commenter ! On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ! Je vous aime fort ! Love you ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !